Musique Votre bulletin InfoTémis commence ici et maintenant. Comment se vit la mairie quand on est âgé de 70 ans et plus pendant la crise de la COVID-19? Carmen Côté, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues, nous raconte son expérience particulière en ces temps inédits. Mon nom est Carmen Côté, je suis mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues. Présentement, je suis en confinement à la maison. Dû à mon âge, je dois respecter cette règle-là. Comment la municipalité de Guigues gère cette crise-là dans le moment? D'abord, on a réduit, c'est-à-dire que les services essentiels comme les gens, les travailleurs de la voirie étant un service essentiel, tout ça se continue. On a toujours notre adjoint d'administrative qui est au bureau. Par contre, le bureau municipal est fermé, sauf qu'on peut téléphoner et il y a toujours la possibilité de déposer à l'entrée s'il y a des colis ou s'il y avait des questions. Hélène, la porte est barrée, sauf qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le directeur général fait du télétravail à la maison. Et on a un autre employé qui est notre agent de développement qui, lui aussi, fait du travail à la maison. Comment on gère cette crise-là quand on est confiné à la maison? Je vous dirais qu'en un premier temps, il faut d'abord réfléchir comment on va réussir ça. Je vous dirais que le téléphone est occupé assez, un grand nombre d'heures au téléphone, mais par courriel. Je vous dirais que de façon régulière, on se parle par téléphone avec le directeur général. Donc, de ce côté-là, c'est quand même, je vous dis, on s'adapte. C'est sûr que ça nous manque la présence et souvent d'être en contact avec les autres, mais on réussit quand même à se parler des situations et à gérer ça, soit par courriel ou bien par téléphone. Pour ce qui est des élus, c'est sûr que c'est la même chose. Donc, ce qu'on fait présentement, les réunions de conseil se font exactement par vidéoconférence. Donc, c'est comme ça qu'on réussit le fonctionnement par rapport aux élus municipaux. Pour ce qui est des citoyens, moi, à peu près la deuxième semaine de confinement, j'ai décidé d'appeler les citoyens qui avaient plus de 70 ans. J'ai appelé individuellement pour d'abord connaître. On s'est préoccupé par rapport aux services de proximité qu'on avait dans notre village. Donc, on a quand même notre marché, on a une épicerie dans notre village, on a un dépanneur. Donc, on a offert des services s'ils avaient besoin pour différentes choses, livrer la marchandise. Donc, après consultation, eux autres étaient en mesure de réaliser, on dit qu'ils étaient en mesure de s'occuper de ça et ça allait bien. Et c'est pour ça que là, suite à ça, moi, j'ai appelé mes citoyens et citoyennes de plus de 70 ans. D'abord, pour savoir si, pour leur dire les services qui étaient offerts par nos services de proximité qu'on avait dans la paroisse. Et par la suite, de s'informer aussi du côté humain qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a quand même quelque chose de pas facile tout le temps. Alors, de prendre de leurs nouvelles. Donc, ça, je pense qu'autant les citoyens ont été, je pense que ça faisait plaisir et il y avait comme, et ça me faisait plaisir à moi aussi de pouvoir échanger avec eux. Puis s'il y avait des difficultés particulières, je leur disais que le bureau était toujours ouvert, puis qu'ils pouvaient m'appeler n'importe quand, et la même chose au niveau des services de la municipalité. Donc, c'est une action que moi, j'ai entrepris au départ par rapport aux citoyens. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. On vient me livrer, on m'apporte mon épicerie sur la galerie. On vient me parler à travers la vitre. Donc, c'est un peu la situation actuelle dans laquelle on vit ici, dans la municipalité, et j'imagine comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs. Je dirais que c'est vraiment une période de réflexion, parce qu'on suit quand même tous les annonces qui sont faites, et on se dit de quelle façon nous allons travailler par la suite. Parce que les règles qui nous seront imposées dans les semaines qui vont suivre, on sait qu'actuellement, on parle de retour à l'école, et il y a aussi l'ouverture des commerces qui va se faire graduellement. Donc, et nous, les projets qu'on avait aussi, alors de quelle façon tout ça va se faire? C'est sûr qu'on y réfléchit. De quelle façon on va aller au changement? Moi, en tout cas, il y a une chose dont je suis à peu près certaine, c'est qu'on va devoir travailler différemment. Et on aura peut-être à prendre des décisions aussi, comme je vous expliquais, concernant des projets qu'on a actuellement. Est-ce qu'ils seront toujours réalisables, et dans quelle mesure, et dans combien de temps on sera capable de les rendre possibles? Ça, ça reste une question. Moi, je vous dirais l'aide. Je vous dirais que le téléphone est assez occupé. Si vous me demandez, est-ce que vous trouvez les journées longues? Et non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment tout se fait par téléphone, comme je vous dis, puis un peu par courriel aussi. Mais on réussit à faire ça avec ces mécanismes-là actuellement. Et comme moi, étant confinée, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir aller au bureau, ce que je ne fais pas. Tu sais, par contre, si j'ai vraiment quelque chose, une sortie, je vais y aller toute seule. Je vais prendre toutes les précautions nécessaires pour, si j'ai allé dans un local, bien, j'apporte mon désinfectant. Donc, je respecte les règles qui sont demandées. Pour moi, c'est vraiment primordial. Moi, je vous dirais, c'est ça. À chaque annonce qui vient, je vous dirais, annuler les événements, ça, c'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur, dans le fond, parce qu'on sait que l'été, c'est une saison remplie d'activités. Et pour tous les annonces qui ont été faites, d'annuler, c'est sûr que c'est un pincement au cœur à chaque fois qu'on en entend une, que ce soit dans une municipalité ou l'autre. On connaît aussi tout l'impact financier sur ça. Alors, on ne peut pas ne pas penser à tout ce que ça peut engendrer que tous ces événements-là n'arrivent pas. D'abord, il y a des rassemblements humains. Souvent, ce sont des périodes de vacances. C'est des périodes où les gens, c'est plein d'énergie. On fait des rencontres vraiment des anciens collègues qu'on retrouve. Donc, il y a un effet, à mon avis, bonifiant humainement à travers tout ça, au-delà de tout ce qui est aussi la partie financière. Parce que souvent, tous ces organismes-là redonnent aux communautés, à d'autres dans la municipalité ou ailleurs. Donc, tu sais, le Festival Waston, c'est un gros événement. C'est un événement année après année. Alors, de penser qu'on ne l'aura pas à l'été et beaucoup d'autres, tu sais, on se questionne surtout là présentement. Tu sais, on parle des terrains de jeu, on parle... Donc, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qui entourent ça. Et là, on se dit, mon Dieu, mais quelles seront les activités à faire et dans quelles conditions. En tout cas, c'est à réfléchir, mais en même temps, moi, je dirais que c'est une préoccupation quand même. On trouvera sûrement quelque chose, parce qu'on a trouvé beaucoup de choses à date, mais en même temps, ça reste une préoccupation. Linda Clouatre, directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamag, nous informe des mesures qui ont dû être prises afin d'assurer une bonne continuité des opérations du centre malgré la crise de la COVID-19. Bien, le Centre de prévention du suicide existe depuis plus de 35 ans, si ma mémoire est bonne, au Témiscamag. Il offre des services assez variés en population, sur des horaires variés aussi. Dans le fond, on offre de l'intervention pour la personne suicidaire, mais aussi pour ses proches. Quand ils ont des questions, quand ils ont des inquiétudes, ils peuvent nous téléphoner. On offre de l'intervention également au niveau avec les endeuillés par suicide, parce que malheureusement, oui, il y a des gens qui perdent des êtres chers par suicide. Donc, on va leur offrir de l'accompagnement à ce moment-là. On va offrir également plein de mesures préventives au niveau de la prévention du suicide, donc des sensibilisations au niveau de la population, certains types d'ateliers dépendamment de la clientèle, donc avec nos plus jeunes, nos adolescents ou nos personnes âgées ou nos adultes ayant un problème de santé mentale. Donc, c'est très, très varié au niveau des types d'activités qui peuvent être offertes par le centre. Et il y a également tout le volet de formation. Donc, autant de la formation pour la population, donc on parle davantage de la formation sentinelle, mais aussi de la formation pour nos intervenants dans le réseau de la santé et dans le milieu communautaire et scolaire, donc pour outiller nos intervenants à intervenir directement avec les personnes suicidaires. C'est important pour nous, au niveau du centre de prévention du suicide, de maintenir les activités de l'organisme. Donc, évidemment, on a mis en place, comme tout le monde, les mesures, les directions, dans le fond, les directives qui nous avaient été demandées par le ministère, la distanciation physique, dans un premier temps, la désinfection, avoir des désinfectants, désinfecter les espaces de travail. C'est sûr qu'on privilégie maintenant, pour un certain temps, davantage les interventions téléphoniques ou via n'importe quelle plateforme de vidéoconférence. On parle de Facebook, au niveau de Messenger, au niveau de FaceTime, Skype. On en connaît plusieurs plateformes. Donc, c'est sûr qu'on va privilégier nos interventions de cette façon-là, parce que c'est beaucoup plus facile actuellement. et pour les employés. Donc, on tente le plus possible d'être en télétravail. Je pense que ce qui va être très, très important, puis c'est ce qu'on faisait déjà avant, mais c'est ce qu'on va redoubler d'ardeur suite à la pandémie, parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement... Tu sais, quand le déconfinement va être annoncé totalement que les gens vont retrouver du mieux tout de suite, il y en a pour qui la pandémie va avoir laissé des traces à moyen-long terme. Donc, d'être vigilant avec la population, d'être à l'affût, finalement, des personnes qui vont vivre des impacts dans les prochains mois, dans peut-être les prochaines années, des impacts de la pandémie. Donc, il faut être alerte avec nos personnes qui sont plus vulnérables ou qui vont nous démontrer peut-être plus de stress qu'à l'habitude, peut-être des comportements qui sont inhabituels chez ces personnes-là. Donc, d'être vraiment prudent et de vérifier comment va notre entourage. Le défi qu'on a actuellement, c'est davantage dans les moyens. Tu sais, en intervention avec quelqu'un, souvent, on prend un bon temps à regarder avec la personne qu'est-ce que la personne fait dans son quotidien habituellement qui l'aide, qui apporte une diminution de son stress, qui apporte un confort, un réconfort. Et malheureusement, avec la pandémie et toutes les mesures qui sont mises en place actuellement, souvent, on n'a plus accès à ces moyens habituels-là qu'on prend. Je te donne comme exemple, tu sais, il y en a pour qui, bien, d'aller prendre une marche avec une amie pour parler de n'importe quoi. Ça va faire du bien en fin de journée. Ça va replacer un petit peu. Ça va nous faire tolérer ce qui nous stresse durant la journée. Malheureusement, on le sait, en ce moment, c'est pas accessible. Donc, il faut essayer avec nos personnes, dans le fond, quand on est en intervention, de trouver des nouveaux moyens qui vont leur apporter le même sentiment de bien-être un petit peu plus. C'est le défi qu'on rencontre actuellement en intervention, d'aider les gens à trouver des nouveaux moyens. Mais on est là pour ça. On en a dans notre tête plein de sortes de moyens parce qu'à force de côtoyer des gens, à force d'intervenir, ça fait des années que j'interviens, puis il y a des fois, il y a des gens qui me disent, bien, moi, j'utilise tel moyen, puis ça me surprend, tu sais, de dire, ah, bien, j'avais jamais entendu ça dans ma carrière pour l'instant, mais c'est un moyen que je peux suggérer à quelqu'un d'autre par la suite. Fait qu'on est là pour ça aussi, pour aider les gens à trouver d'autres moyens. Parce que quand on va pas bien, c'est assez difficile de se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire de différent, mais qui va m'apporter du bien. Notre tête n'est pas vraiment à se questionner. On est remplis de pensées ou on est remplis d'inquiétudes. Donc, on a moins de place pour de la créativité, mais nous, on est là pour ça, pour venir essayer de donner un petit peu de créativité puis d'essayer des nouveaux moyens. Je dirais à la population qui vit une détresse en ce moment ou qui sentent moins bien ou qui ont besoin de parler, il y a des organismes. Il y a des endroits où on peut appeler 24 heures sur 24. Il y a des organismes comme le Centre de prévention du suicide, mais plein d'autres aussi au Témiscar même qui continuent à offrir des services durant la pandémie. Il y a à l'hôpital où on peut se présenter en tout temps si on sent qu'on va pas bien. Faut pas se gêner. Je le sais que des fois, d'aller demander de l'aide, on est timide, on est frileux par rapport à ça, mais c'est normal. On vit une situation en ce moment qui est pas normale, auquel on n'est pas habitué. Donc, de se sentir tout croche, d'avoir des réactions où on se reconnaît pas, c'est tout à fait normal. Prendre un 5, 15, 20 minutes pour parler avec quelqu'un qui va pouvoir nous rassurer, nous donner quelques trucs, nous écouter, ça fait du bien. Prenez-le ce temps-là. Lynn Bergeron, copropriétaire du chalet et de la ferme chez Lynn et Sylvain, nous explique les impacts de la COVID-19 sur l'entreprise. Malgré les incertitudes quant aux activités à venir de ces deux entreprises, elle a confiance à un retour éventuel. Tout le monde sait que depuis le 28 mars, on a une interdiction pour ceux qui ont des chalets de l'île. Oui, on n'a même pas le droit de faire des maîtres de ferme. Donc, avec ce chalet, c'est 100% de ferme. On a pu le revenu depuis ce temps-là. On a dû rembourser des clients qui n'ont pas pu venir, qui ne voulaient pas rapporter leur faisau. Donc, d'autres ont reporté leur faisau. Mais là, pour l'instant, l'interdiction est en vigueur jusqu'au 4 mai. Et on a fait plein de contacts, même au bureau de l'Universaire, si personne ne peut nous dire, si ça va être levé de 4 mai, si ça va être poursuivre. Donc, on est un peu dans l'interdiction avec le chalet. Jusqu'à quand on va devoir rester fermé. Pour recevoir des dépenses à court terme, c'est quand même pas si pire. Mais quand on a calculé les pertes que ça apportait pour avril, mai, toutes les réservations de mai qu'on avait, même si nos activités peuvent reprendre, les clients de venir deviendront poursuivre. Parce que plusieurs milliers de dollars on va faire de pertes qu'on va devoir assumer à ce niveau-là. Puis, évidemment, si ça se prolonge pour l'été, bien là, ça va être très difficile. Parce qu'on est déjà presque complet pour l'été. Les gens ont déjà coupé. Il nous reste quelques semaines en juillet. Mais il va falloir rembourser tout ce monde-là. Puis, on est vraiment dans l'incertitude. On espère que ça va reprendre. C'est vraiment un mode de vacances accessibles et sécuritaires. Parce que les gens vont partir en famille de leur maison. On a des gens qui allaient en famille. On a reçu de la CITQ, des protocoles pour la désinfection, puis les nettoyages, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'on va prendre les mesures de se faire avec notre équipe de ménage pour les infecter comme il faut, le chalet. On va peut-être aussi regarder si on peut laisser un délai au moins d'une journée entre chaque client pour se donner le temps de bien faire des infections pour assurer la sécurité de nos clients. Parce que, c'est sûr que s'il y a des clients qui sont infectés chez nous, on s'en met pas pour mettre le chalet en sèrent en ferme. Donc, on ne veut pas ça. On va prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des clients. Mais on est confiants, ça va repartir. C'est sûr qu'on peut se remettre à louer. Puis là, on le sait qu'il y a des clients on peut toujours remettre les mesures. Puis, au niveau de la ferme, bien, nous, comme les gens le savent, notre principal produit, c'est la cipolle. Avec notre journée de cipolle, on est vraiment dans l'incertitude à ce niveau-là aussi. Parce que, bon, les rassemblements sont pour l'instant allumés jusqu'au 31 août. Les gens semblent positifs qu'à l'automne, ça va reprendre et qu'on pourrait tenir notre journée. Mais après des mois de confinement et tout ce qu'on vit présentement, est-ce qu'on peut croire qu'on va pouvoir tenir une journée où on va recevoir 2000 personnes? Ça fait bizarre un peu pour être à l'aise de le faire. Les conditions, on va pouvoir le faire mettre. S'il y a une deuxième éclosion dans l'été, c'est sûr qu'on ne pourra pas. Ça fait que c'est vraiment très, très incertain. Puis nous, on doit le savoir maintenant parce que c'est là qu'on plante. Ça fait que si on plante pour la journée de cipolle, on va planter plus de cipolle. Puis s'il n'y a pas de journée, on va en planter un petit peu moins. Puis là, on va trouver des nouveaux marchés, des nouveaux bottes de vente. Ça fait que c'est tout ça qui nous amène beaucoup d'incertitude. Ça fait que face à ça, ce qu'on a décidé à la ferme, c'est de revoir nos productions. On va quand même faire beaucoup de cipolle. On vit 3000 cipolle cette année. Puis par contre, au printemps, on fait de la vente de plats, légumes, des fous de verre. On a un peu de fleurs aussi. Puis dans l'été, on va vraiment intensifier la production de légumes. Donc on va vendre des légumes frais. On devrait peut-être au marché public aussi, vendre à la ferme. On va peut-être organiser aussi des visites à la ferme avec nos animaux, mais les fermes pour se faire la production de nos clients. Donc on va être en discussion ici. Puis c'est ça. Ça continue vraiment en virus de la ferme comme on le dit. Présentement, on a pris de médiculants de légumes et c'est une verbe en inventaire. Puis on va produire le plus de légumes qu'on peut. Puis on va transformer les produits qui ne sont pas vendus ou vendables. On va avoir des produits transformés aussi. On fait vraiment un retour dans la production de la recherche. Assez que là, l'ouvrage commence à déborder. On commence à avoir quelques temps parce que les plans c'est quelque chose. On prévoit cet été engager des étudiants pour nous aider à supporter tout ça. On est champoulés mais pour la ferme ça devrait être positif. Pour le chalet, si ça perdure, ça va être vraiment négatif. Mais en bout de ligne, ça va s'équilibrer. Puis on est quand même confiant, ça va bien aller. Puis on... On s'est réajusté. On a, dans le passé, démonté notre capacité d'adaptation avec la jalousie qui a augmenté à chaque année de façon absolument exponentielle. mais on le fait encore cette année. Je veux, je veux, à l'avance, remercier tous nos clients qui vont être derrière nous et qui vont nous supporter autant pour le chalet que pour la ferme. Toutes les félicitaniens, les félicitaniens aussi. Déjà avec le chalet, dans la dernière année, on l'a vu. Auparavant, on avait la société de clientèle de l'extérieur et de la vie. Dans la dernière année, on a eu beaucoup, beaucoup de félicitaniens et félicaniennes. On a même eu à Noël le 100% des félicitaniens parce que je veux remercier à l'avance tous les clients qui supportent toutes les entreprises de la région aussi. On le voit, il y a un engouement, il y a une prise de conscience que l'achat local est plus qu'important, c'est nécessaire pour un développement durable de nos communautés. Je pense que c'est déjà... La population a déjà fait une prise de conscience à ce niveau-là et ce qui va permettre à nos entreprises de travailler. Je veux remercier tous les félicitaniens et félicitaniens de leur affilie et tous les groupes aussi qui travaillent à supporter les entreprises et toute la population. Un gros merci à tout le monde. Madeleine Olivier, directrice générale de la ferme Norvie, nous explique les impacts de la crise de la COVID-19 sur les différentes activités de la ferme et encourage la population témiscamienne à rester solidaire envers les entrepreneurs de la région. Les impacts de la COVID-19 sur l'entreprise, c'est sûr que le premier qu'on a vécu cette année, c'est la main-d'oeuvre avec toute la saga des employés étrangers. Nous, normalement, on a deux Mexicains, c'était notre troisième année. Puis là, de jour en jour, la situation change. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec nos deux employés. Donc, on suit la situation de près puis on va réagir quand ça sera le temps. Comme c'est là, une journée, on se dit on va renoncer à ça, regarder l'embauche locale. Puis l'autre journée, on se dit non, on continue avec nos Mexicains. En fait, la crainte de notre côté, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de volontaires à l'embauche locale. On a déjà des gens qui se manifestent, mais c'est que comme tout le monde le souhaite que l'économie reprenne dans le courant de l'été puis ces gens-là vont vouloir retourner à leur emploi d'avant. Donc, on risque de se retrouver plus tard dans l'été ou à l'automne avec plus de main-d'oeuvre et des pertes au champ. En fait, on essaie de balancer ce risque-là qui est un gros stress quotidien. en fait, puis la charge, disons, la charge émotionnelle qui vient avec de tout ce qu'on doit gérer puis de tout ce qui se rajoute comme petites tâches quotidiennes à cause de ça, c'est vraiment décourageant. L'autre chose qui affecte, en fait, notre été, c'est tous les événements qui n'auront pas lieu. La Foire Bourmande, nous, on faisait des festigaires, on était au Festival Western Naguille. Donc, pour nous, c'est beaucoup de ventes de barbotines et de cocktails qui ne se feront pas. Donc, une grosse portion de notre chiffre d'affaires. Donc, là, il faut comme se réinventer un petit peu pour essayer de faire plus de ventes ailleurs. Puis, au début de la saison, on avait pris la décision aussi de produire plus de légumes juste à cause du climat d'incertitude. On était en train de bouquer nos commandes de semences quand tout ça est arrivé. Ça fait qu'on a rajouté de la semence puis on est parti de l'avant. Finalement, on est aussi très contents d'avoir pris cette décision-là à cause des événements. Donc, la vente de légumes va nous aider un petit peu à, disons, diminuer l'impact financier sur notre entreprise. À ce temps-ci de l'année, il n'y a pas d'employé chez nous. Donc, c'est la famille qui travaille sur la ferme. Donc, on vit déjà dans la même petite bulle. On n'avait pas appliqué des mesures différentes. C'est sûr que, comme tout le monde, on se lave les mains puis on paranoïe quand on sort de la maison allait à l'épicerie. Mais on prépare, on a commencé à acheter les équipements nécessaires pour ajouter des postes de lavage demain cet été. Puis là, on va sûrement en venir au plexiglas ou je ne sais pas trop dans le kiosque d'autocayette si jamais l'autocayette peut ouvrir. Puis on se prépare tout de suite. On commande du matériel d'emballage différent parce que là, on ne sait pas la vente comment ça va fonctionner. Donc, on est en préparation. Puis c'est sûr que des entreprises comme la nôtre, il y a des directives qui sont émises par le gouvernement sur comment travailler dans les champs, dans les postes de nettoyage de légumes, comment travailler dans les points de vente et tout. Donc, on va suivre ces directives-là et les appliquer. Au début, on observait beaucoup ce qui se faisait en Europe pour les producteurs européens parce que, en France, les marchés publics étaient ouverts puis là, les marchés publics ont fermé. Les employeurs qui engageaient de la main-d'oeuvre étrangère en France aussi, bien là, ils ont eu carrément des problèmes d'image dans les communautés quand ils n'engageaient pas la main-d'oeuvre locale qui était sur le chômage. On a suivi beaucoup de choses. On a angoissé sur plein d'affaires mais là, on s'est calmé un peu. Pour l'instant, comme ça change un peu trop souvent, on a déjà comme un espèce de plan de marche. On développe les outils qu'on s'est dit qu'on allait se développer ou on installe nos choses. Mais là, on commence les travaux dans les champs. Ce n'est plus le temps de regarder ça. On a un mois de mai bien rempli puis on verra c'est quoi les points de vente ouverts rendus là. On va s'adapter. Je suis sûre qu'il y a de la place pour des légumes d'ici ou des fruits d'ici. Ce qu'on espère vraiment, c'est d'avoir l'auto-cayette cette année. Si on n'a pas ça, ça va être très difficile en charge de travail. Donc, on va voir. Je pense pour tous les producteurs de la région, c'est de consommer local. Que ce soit une entreprise agricole ou une petite boutique de vêtements quand ils vont pouvoir ouvrir. Les entrepreneurs, on a besoin d'avoir des entrées d'argent assez rapidement pour ne pas que ça aille mal plus tard. Donc, achetons local, arrêtons de commander sur Amazon. Je pense qu'on est tous en train d'essayer de courir à rattraper aussi la vente par Internet. On n'était pas nécessairement équipés pour ça. Même nous, on se dit bon, c'est peut-être cette année qu'il va falloir s'y mettre. Mais des outils comme ça, ça ne se crée pas du jour au lendemain non plus. On est tous en train d'essayer de réinventer notre offre. Donc, je dirais c'est ça, c'est d'acheter local entre nous puis je ne vois pas quoi d'autre serait plus approprié. Peut-être des fois, nous, on ne l'offre pas, mais peut-être qu'il y a des restos où je ne sais pas qui offrent des certificats cadeaux en attendant que ça réouvre. Là, ce que ça prend aux entreprises, c'est des liquidités pour réussir à passer à travers tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada